Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mindstice. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons passer à notre dernière étape dans l'estimation des ressources récupérables en utilisant Mindstice. Sans plus tarder, allons-y. Je vais connecter mon projet qui est ici. Voici mon projet connecté. Si on suit notre démarche depuis le début, depuis cette série de vidéos, nous avons commencé par l'importation des données, la validation des données, l'importation des domaines et l'estimation selon les différents domaines en utilisant différentes méthodes. Et la dernière étape, c'est l'estimation des ressources récupérables en générant un rapport. Voilà, comme on peut bien le voir, nos domaines estimés selon différentes teneurs de coupure, en deux dimensions, on peut voir. Et on peut aussi voir ça en trois dimensions. On peut afficher le ID de tous les fonds de sondage, comme ceci. Voilà, nous allons générer le rapport en estimant les ressources récupérables. Nous allons aller dans le menu estimations, ressources récupérables. On va prendre cette option-là. Comme nous n'avons qu'une seule variable, on va aller sur Next. Et cette boîte de dialogue nous permet de voir l'estimation de nos deux différents domaines. Et ici, les panneaux qui ont des valeurs indéfinies seront remplacés par des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut, c'est zéro. Et la densité, elle est là. Et on peut aller sur Next pour générer le rapport. Et à ce niveau ici, on va utiliser le support selon le Selective Mining Unit. On pouvait aussi prendre selon le panneau d'estimation. Et ici, on peut prendre le domaine. Et dans ce cas-là, il faudra spécifier domaine 1 ou domaine 2. Mais dans ce cas-ci, je vais estimer pour tous les deux domaines. Ou je vais générer le rapport pour tous les deux domaines. Et nous avons la liste de teneurs de coupures que nous avons utilisées pour l'estimation qui est là. Et maintenant, on peut définir notre liste d'estimation. Ou selon cette liste, on va générer le rapport. On peut mettre zéro. On peut prendre par exemple 3. On va ajouter, on va mettre 5. On va ajouter, on va mettre... Je prends aléatoirement comme ça, vous pouvez prendre vos valeurs 12. Je peux prendre 15. Et puis, il y a 24. Ok ? Et puis, je fais fermer. Et quelle méthode on va utiliser ? On peut utiliser simulation ou localized uniform conditioning. On va faire next pour générer le rapport. Et sur ces rapports ici, on peut sélectionner encore par domaine. On a les résultats par domaine. On a domaine 1 et puis domaine 2. Et puis, on a pour tous les deux domaines. On peut définir les unités de masse. On va laisser kilogramme. Et pour le volume, on va laisser mètre cube. Et ici, ce sont les différents paramètres qui sont générés. On a le tonnage, le métal, la teneur, le profit et puis le volume. Ces valeurs ici, on peut les activer là où on peut décocher selon la préférence de l'utilisateur, ce qu'il veut voir à la fin. Et notre variable est appliquée là-bas. Et puis, on va faire, on peut enregistrer ces rapports et puis faire finish. Notre rapport a été généré. Notre rapport a été enregistré. Maintenant, pour voir les résultats, on va aller dans le project, le panel project. Et dans la partie domaine et résultats, on va prendre l'option reporting. Et ici, on peut voir le rapport selon les teneurs. Comme on a vu précédemment, on peut... Voilà, 12 ici, il n'y a rien. On va voir ce qu'il y a. Comment ça se présente ici. Et il n'y a que 9, 10. Ah, il y a deux parties ici. Voilà. Et on peut voir 15. Là. La liste ici, c'est celle-là, la liste des teneurs qu'on a utilisées dans l'estimation. On donne selon le rapport. Mais si on change de panneau ici, on va dans le workflow. On peut voir qu'on a... On peut voir la table de nos résultats. On peut faire un clic droit et puis exécuter. Pour voir le tableau. Et ce tableau, on peut l'enregistrer ici. On peut... On peut mettre notre projet. Selon l'extension... HTML. OK. Et ici, on a le teneur qu'on a défini. 0, 3, 5, 12, 15 et 24. Selon domaine 1. Et puis selon domaine 2. Et puis selon les deux domaines. On a le tonnage. La quantité de métal. Et... La teneur de... De notre variable. Et puis le... Le profit bénéfique. Et le volume. Ainsi de suite. Selon... Les différentes teneurs de coupure qu'on a défini. Voilà. C'est de cette façon qu'on peut estimer en utilisant le logiciel MySys. Si vous avez aimé cette série de vidéos, n'oubliez pas de mettre un commentaire, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Pour que prochainement, on peut commencer une autre série de vidéos sur Isatis. Qui est comparable à MySys, un peu plus évolué. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. Bye. A la prochaine.